Le scandale et la problématique politique, judiciaire, justiciable, immigrationnelle au Texas, entre le Texas et la politique de Joe Biden, qui est en train de faire des états sels, on en a fait une vidéo de quasiment une demi-heure pour essayer de comprendre tout ce bazar. Il faut savoir que Bench, qui est exilé, qui est immigré au Texas, mais dans une immigration choisie, dans une immigration légale, s'exprime également sur le sujet, il est sur place et il a une meilleure vision, puisque pour lui, il est ultra fan du Texas, nous on n'a qu'une vision très éloignée du Texas. Vous allez voir, c'est assez pertinent ce qu'il raconte, et on va tout simplement se l'écouter ensemble pour voir ce qu'il en retourne. Attention, please. Comme je vous l'ai déjà dit, on en a parlé de la vidéo, le Texas envoie pêtre Joe Biden et ferme les frontières avec le Mexique, ou du moins veut fermer les frontières avec le Mexique, mais Joe Biden ne veut pas fermer les frontières avec le Mexique. Qu'est-ce qu'il a encore ce chat ? Il me reloute les testicules. C'est un enfer. Il bouge à chaque fois que je change de scène, c'est incroyable. Et du coup, Bench est exprimé chez le Guiz, attente à planifier dans les campagnes, indépendance du Texas, drapeau français et pièce à conviction. Le Guiz qui fait des entretiens très cools, où Bench est intervenu plusieurs fois. Alors moi, j'ai toujours envie de dire Bench, alors qu'il a arrêté son côté Bench & Cigar. Maintenant, c'est Baptiste Marchais. Vous allez voir, c'est très pertinent. Il en parle pendant une dizaine de minutes, et on l'écoute. Pour commencer sur la première actue, je ne sais pas si le titre est bien choisi, mais tu vas pouvoir le développer. La potentielle indépendance du Texas. En fait, il y a les partisans de la sécession du Texas vis-à-vis des États-Unis, qui pensent qu'ils sont sur le point de remporter une victoire cruciale. Le comité exécutif du Parti républicain du Texas doit statuer prochainement sur les référendums sur lesquels les électeurs pourront se prononcer lors des élections primaires républicaines de mars 2024. L'un des référendums demanderait aux électeurs républicains si l'État du Texas doit réaffirmer son statut de nation indépendante. Ça, on en avait parlé dans la première vidéo. De son côté, le mouvement nationaliste du Texas, une organisation qui soutient l'indépendance du Texas, a averti le Parti républicain qu'il disposait de toute façon d'un nombre suffisant de signatures pour imposer un référendum sur la question de la sécession. Les nationalistes texans réclament depuis des années un référendum sur la sécession du Texas, bien que la Constitution américaine ne prévoit aucune disposition permettant à un État de faire sécession. Et dans le passé, comme nous en a souvent parlé Baptiste, le Texas s'est séparé du Mexique en 1836 et avait passé neuf ans en tant que nation autonome avant de devenir un État américain. Il avait également fait sécession... Je ne savais pas que c'était un État autonome à un moment donné. Du coup, je vous rappelle la plus grosse problématique du Texas, c'est qu'on l'a vu dans la première vidéo, si je ne dis pas de conneries, je peux peut-être me tromper sur les chiffres, je l'ai dit de mémoire, il y a trois millions de clandestins immigration par an qui passent par le Texas. Le chiffre est tellement ouf que j'ai l'impression de me mentir à moi-même. Attends, ils sont combien déjà ? Attends, on va regarder vite fait. Mignons ? 6 millions ? Mais non. C'est au-delà de ça. La patrouille frontalière américaine a eu plus de 6 millions de rencontres avec des immigrants illégaux traversant la frontière entre 2021 et 2023 en deux ans. Oui, c'est ça. Donc, à 3 millions par an pour le Texas. C'est juste énorme. C'était énorme. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que le Texas dit « Non, mais au bout d'un moment, on fera des conneries. On ferme les frontières. Oh, oh, c'est ingérable. » Joe Biden, c'est « Ah non, mais il faut ouvrir les frontières. » Le Texas dit « Mais c'est une invasion ! » C'est une invasion ! Normalement, on a le droit d'utiliser l'armée en cas d'invasion. On a le droit d'utiliser l'armée quand le pays pose un problème. Et l'administration de Joe Biden. Oui, mais ce n'est pas une invasion au sens constitutionnel des États-Unis. Donc, c'est quand même une invasion, sauf qu'elle n'est pas au sens constitutionnel. C'est ça, l'idée. C'est une invasion de l'Union en 1861 avant d'être réadmis après la fin de la guerre civile en 1870. A toi la parole, Baptiste. Oui, alors le truc, c'est que le TNM, le Texas Nationalist Movement, c'est eux qui veulent initier le référendum sur l'indépendance du Texas, à savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a déjà eu, je pense qu'il y a déjà eu un référendum de voté il y a longtemps sur ce sujet. Il me semble, alors là je dis peut-être des bêtises, ou alors en tout cas dans les propositions de référendum, je sais que ça fait de nombreuses fois que le référendum, je crois que c'est la neuvième fois qu'il propose un référendum, etc. Sauf que là, il semblerait qu'il ait le nombre de voix suffisante pour pouvoir proposer le référendum. Et donc là, on se réfère à la constitution texane, à la constitution du Texas qui veut que ce soit obligatoire quasiment. En fait, le peuple peut surpasser le congrès au Texas. Alors il y a d'autres États où c'est comme ça. À partir d'un certain nombre de voix, etc., le peuple est décisionnaire final au-dessus du congrès. Donc en fait, le discours, moi j'ai été beaucoup sur le site et l'Instagram du TNM pour voir un peu leur discours. Et en fait, le discours qu'ils ont, il est très clair finalement, ils ne disent absolument pas, à aucun moment ils disent les Texans veulent être indépendants, à aucun moment ils disent on va gagner, on va être indépendants, etc. Mais par contre, ils disent il faut que ce soit voté parce que s'il y a une majorité de Texans qui veulent être indépendants, alors c'est la volonté du peuple, mais si à contrario, c'est un flop, ça ne sert à rien qu'on en reparle. Ah ouais, c'est le discours du mec en disant voilà, vous ne voulez pas, en fait, n'éludez pas la question. N'éludez pas la question. Si demain, le peuple décide que c'est non, en tant que patriote texan, en tant que constitutionnalité texan, je me réfère à la voix du peuple. Si le peuple ne veut pas, il ne veut pas. J'arrête. J'arrête. J'arrête, ils continueront à militer pour que les gens décident finalement, mais en tout cas, ils ne demanderont pas l'indépendance du Texas ou quoi que ce soit, tu vois, ils seront jambes. Ils vont arrêter de demander un référendum tous les ans, faites-nous un référendum. C'est obligatoire ou ça ne l'est pas ? Il n'est pas de quasiment... Si, regarde en France les OQTF. Ils sont obligés de quitter le territoire, mais en fait, ils sont quasiment obligés de quitter le territoire, mais en fait, ils ne le quittent jamais. On n'arrêtera pas. À mon avis, eux, personnellement, ils sont pour l'indépendance du Texas. Ah, ils sont à fond pour l'indépendance du Texas. Ils font beaucoup de communication là-dessus et tout. Qu'est-ce que tu en penses de l'indépendance du Texas ? C'est un sujet compliqué. Je pense qu'à court terme, le Texas a énormément à gagner, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le Texas, c'est un État qui fournit et pas un État qui reçoit. C'est un moteur des États-Unis. C'est-à-dire que les Texas fournissent du pétrole, de l'argent, des soldats, massivement, il fait un énorme boulot à titre fédéral parce que c'est le Texas qui contrôle la frontière, avec l'argent des Texans. Parce que je rappelle que, par exemple, le mur qui est construit à la frontière entre le Mexique et le Texas, qui avait commencé Donald Trump et qui a été arrêté par l'administration Biden, au Texas, il continue d'être construit avec des... Et vous vous rendez compte que Donald Trump, on lui a chié à la gueule, on l'a traité d'ultra-facho, d'ultra-extrême droite, tout ça, il a eu au final un meilleur bilan que George Bush, que Barack Obama, que Joe Biden. Il a moins fait la guerre, il y a eu moins de bordel, il y a eu moins de problèmes, il y a... C'est rigolo. C'est Barack Obama, d'après ce que j'ai compris, qui avait le bilan le plus lourd en termes de guerre. des fonds de l'État. Ok, donc à l'époque de Donald Trump... C'est quoi, c'est pas le sujet, mais je peux te dire que je te trouve très beau, même si je sais que tu es marié. Merci à toi, Sarah. Et oui, je sais, je sais, j'ai un charme d'enfer. Ma grand-mère m'a toujours dit, depuis que je suis né, t'es le plus beau, mon fils. Et j'ai jamais remis en doute ma grand-mère. C'était le fédéral qui payait, maintenant que c'est plus Donald Trump, c'est les Texans qui payent. Les Texans qui payent pour le mur, d'accord ? Pareil, pareil, c'est la Border Patrol qui est fédérale, laisse, et absolument pas en mesure, parce que les moyens ne sont pas donnés, etc., de contrôler la frontière. Donc à l'heure actuelle, qui contrôle majoritairement la frontière ? Et oui, effectivement, Frédéric, le pire, c'est qu'Obama a eu le prix Nobel de la paix. Mais tu sens justement que là, ce prix Nobel de la paix, pour Obama, il a été uniquement donné parce qu'il était noir. Et qu'il fallait faire un coup, en fait. Narratif, politique. Alors qu'ils auraient dû le donner à Donald Trump, en fait. C'est quasiment le président qui a le moins fait la guerre. La garde nationale texone. Donc pareil, c'est l'argent des Texans qui payent. Donc le Texas fait énormément pour le contrôle de la frontière et ça, bien sûr, ça bénéficie à tout le pays. Le pétrole, c'est pareil, surtout aujourd'hui qu'il y a du pétrole de schiste. Aujourd'hui, c'est vraiment producteur, gros producteur de pétrole, gros producteur d'énergie aussi, d'électricité, notamment d'énergie solaire. Gros carrefour au niveau des marchandises puisque la frontière de quatre États et du Mexique, donc énorme vecteur de transport routier notamment et toutes les routes. Je rappelle qu'il y a des milliers et des milliers de kilomètres d'autoroutes qui sont construits chaque année au Texas. C'est pareil. N'oubliez pas, on en avait parlé également dans la première vidéo, mais le Texas, c'est plus grand que la France. C'est gigantesque le Texas. Vous voyez, le Texas, il arrive du sud de la France et il part jusqu'au-dessus de Londres. Vous avez remarqué d'ailleurs, on va suivre les frontières naturelles, tu vois, c'est beau, et puis la flemme, sort, 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 sort. C'est gigantesque le Texas. C'est gigantesque. Avec les fonds de l'État. Donc, le premier État à fournir des soldats à l'armée américaine, le premier État à fournir des forces spéciales à l'armée américaine. Donc, évidemment, tu vois, vu comme ça, si le Texas est indépendant demain, 9e pays le plus riche au monde. Wow, ça c'est fou, mec. Eh oui, oui. Donc, voilà. Et, à contrario, ils subissent une immigration massive de l'extérieur parce que, justement, eux, ils ont essayé de contrôler au mieux la frontière. On ne leur donne pas les moyens et on leur, comment, et puis, la frontière qui est du côté californien, il y a quand même une grosse partie de la frontière qui est du côté californien, Nouveau-Mexique, etc., enfin, dans les autres États, elle n'est pas contrôlée. Ils fournissent, ils subissent une énorme immigration inter-État, notamment de la part des Californiens qui viennent ici et qui se barrent au Texas, qui en ont marre de la Californie, qui en ont marre du wokisme, qui en ont marre des politiques et qui se barrent au Texas. Ben, voilà, vote à gauche, etc., enfin, qui amènent leurs problèmes. Une petite parenthèse, si un Mexicain, il vaut mieux qu'il passe par la frontière californienne. D'ailleurs, on en avait parlé, je vais vous mettre une vidéo de côté de cette histoire. Il y a deux vidéos à voir absolument. C'est celle sur San Francisco. Alors, San Francisco, je crois que c'est ça. Tac. Notamment, il y en a plusieurs sur San Francisco, mais notamment celle-ci qui s'appelle San Francisco détruit par le wokisme, je crois. c'est ça. San Francisco détruit par la gauche et le wokisme qui est un bon indicateur de pourquoi il fuit vers le Texas, les gens qui veulent juste s'en sortir, en fait, qui veulent juste vivre décemment. fornienne et Capri qui rentre au Texas depuis les Etats-Unis. Ah oui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est ce qu'ils font. Il y en a qui traversent la frontière Texan, c'est sûr, évidemment, parce que c'est quand même la plus grosse portion de frontière des Etats-Unis à contrôler sur un seul état. Donc, ce n'est pas si simple. Mais je sais que, par exemple, l'année dernière, il y a eu 70 000 arrestations à la frontière. Ouf, t'imagines ? Voilà. Bref, tout ça pour dire que ça fait beaucoup. Donc, pour le TNM, pour eux, la solution, c'est d'être indépendant pour pouvoir être souverain de leurs frontières, de leur politique économique et de leur politique d'immigration en matière d'immigration intra-américaine même. C'est-à-dire de dire la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est se libérer de ce virus socialiste, communiste qui vient de Californie, de l'État de New York, etc. c'est ça. Et puis, de l'État profond américain, du pouvoir fédéral, entre guillemets, j'ai envie de dire, occulte, mais pas dans le sens la magie noire et tout. Deep state. Caché, quoi. L'État profond, le deep state. Voilà, tu sais, de se protéger de ça aussi. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais d'un autre côté, tu te coupes aussi de la première puissance mondiale en termes militaires, en termes économiques. Enfin, voilà, il y a quand même tout un... c'est pas sans... Il y a du pour et du contre. Il y a du pour et du contre. Idéologiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de pour quand même. Et j'ai une petite question pour toi. Donc, il y a le texte, le fédéral, l'État-Unis, la constitution américaine, elle interdit un état de faire ça. C'est un peu long, mais c'est très intéressant parce que, mine de rien, il sait de quoi il parle sur cette question. Décision. Non, en fait, elle n'interdit pas. Il y a juste rien dans la constitution qui le permet de le faire. Mais il n'y a rien dans la constitution qui est interdit de le faire. la constitution américaine ne prévoit aucune disposition permettant à un État de faire sécession, mais ce n'est pas interdit textuellement. Ce n'est pas interdit textuellement, non. Mais de toute façon, après, au bout d'un moment, en fait, tu as deux solutions, tu vois ce que je veux dire. Face à un État sécessionniste, tu as la solution qui a été faite en 1860, c'est-à-dire, on attaque. Voilà. Ou alors, de dire, très bien, tant pis, alors on signe des accords parce que, tu vois, tu n'as pas beaucoup de choix. Donc après, c'est ça. Donc en 1860, ils s'étaient séparés de l'Union, donc du nord américain. Oui. Et donc, l'Amérique du nord du nord avait attaqué... Oui, c'est exactement ça le problème de ce qu'on expliquait dans la première vidéo E180 Techno. Justement, c'est, eux, ils gèrent leurs frontières, ils essaient de gérer au mieux leurs frontières, mais tu as le gouvernement et Joe Biden qui disent, non, vous n'avez pas le droit de gérer votre frontière. Comme ça, vous allez l'ouvrir la frontière au bout d'un moment. Et c'est le sujet, justement, de la première vidéo et c'est le sujet de la discussion. Ok, le Texas pour les réintégrer à... Pas que le Texas, quoi, mais attaquer le sud, quoi, la Confédération. Et toi, qu'est-ce que toi qui vis au Texas, tu vois des gens autour de toi qui parlent d'une possible sécession, indépendance ou pas trop ? Oui, bien sûr, ça en parle, effectivement, mais après, l'ambiance générale, c'est difficile de peser le pour et le contre pour moi parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent et puis ça dépendra beaucoup des élections. Tu vois, si on reprend pour des années de démocrate, etc., il y a quand même de grandes chances que ça pousse un paquet de Texans à dire, bon, allez, moi, c'est fini, je ne veux plus avoir un rapport avec toi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, tandis que si c'est Trump, ici, il est quand même très, très aimé, donc difficile à dire. Moi, je ne sais pas, honnêtement, parce que je vois un gros attachement à l'Amérique aussi, ici, tu vois, qui est présent. Il y a plein de grappots américains partout. Américains, il y a les deux, vraiment, grappots texans et américains, mais jamais en opposition. Donc, c'est difficile, beaucoup, beaucoup de militaires, comme je l'ai dit, donc beaucoup de mecs qui ont servi dans l'armée américaine. Donc, vraiment, je, si je devais faire un pari, est-ce que, s'il y a le référendum, je dirais quand même que ce sera un non. Ok. Mais, j'ai du mal à dire quelle proportion va voter oui. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est pour l'indépendance ou même pas ? Je t'avoue que je n'ai jamais posé vraiment la question. Là, si il y a le référendum, je t'avouais que je vais un peu sonder autour de moi. Je vais voir ce que disent les gens. La première fois que quelqu'un m'en a parlé, c'était plutôt dans des termes élogieux. Ok. mais c'était un peu en mode ça ne s'offra jamais, l'Amérique ne lâchera jamais faire ça, ce qui est probable aussi. C'est-à-dire que, attention, pour l'Amérique, ce serait un énorme coup dur. Ce serait un énorme coup dur. C'est 6%. Déjà, ça veut dire qu'ils perdent 6% de leur PIB. tout de suite. Donc déjà, c'est énorme. C'est-à-dire que sur 51 États, enfin sur 50 États, on va dire, plus le district de Columbia, sur 51 États, il y a quand même 6% qui vient juste d'un État. Tu vois ce que je veux dire ? Donc 3 fois plus que si on divisait par 50, ça devrait faire 2% chacun. Tout le monde sait compter. Donc là, 6% qui vient quand même d'un État, ça ferait beaucoup. C'est 28 millions de personnes qui partent d'un coup aussi. Tu vois ? Et puis, c'est le premier fournisseur de soldats, le premier fournisseur de pétrole. Donc première étape, est-ce que les Texans veulent être indépendants ? Deuxième étape, est-ce que les Américains laisserait faire ça ? Ils laisserait faire ça. Donc on en est loin, mais c'est intéressant comme discussion. C'est un sujet qui revient très souvent chez les libertariens, la sécession d'un État deep state. Le truc, c'est que c'est le seul État qui veut faire ça. On ne va pas se mentir aux États-Unis. C'est le seul État qui historiquement a été indépendant. Et c'est le seul État qui a été indépendant, indépendant, c'est-à-dire appartenu à personne. Voilà. Vu qu'il y en a un de plus, il compte apparemment le district de Columbia comme un État supplémentaire ou un truc comme ça. Il n'est pas vraiment en État, en État. Je ne suis pas en spécialiste dans des États. L'État dans tous ses États et s'est assigné. Ah, putain ! C'était quoi déjà ? Oh, ma, dans tous ses États. Je suis obligé. Je suis allé m'évader dans mes radars. Je suis même allézoné en Arizona. En Arizona. J'ai trop longtemps lutté dans l'Utah. Dans quel état tu t'es mis dans tous ses États ? Où ça ? J'ai mangé de l'origan en Oregon. C'est bon. En Californie, à Califourchon. J'ai monté les montagnes du Montana. Montana. Et l'État d'à côté, je crois que c'est Dakota. Floride, Idaho, Indiana, Iowa, Maine, Minnesota, Michigan, Missouri, Mississippi. Mississippi. Oh, dans quel état tu t'es mis dans tous ses États ? Des États aux États-Unis, y'en a des tas. Dans quel état tu t'es mis dans tous ses États ? Des États aux États-Unis, y'en a des tas. Des tas, des tas, des tas, des tas. Des tas, 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 des tas. C'est comme ce que nous disait César la semaine dernière. La Catalogne, le Pays-Bas, ils n'ont jamais été indépendants historiquement. Là, le Texas, ils ont cette preuve historique qui justifierait dans une certaine mesure l'indépendance. Bien sûr. Oui, et puis ils ont appartenu à... Tu vois, il y a quand même six... Alors, c'est toujours pareil. Ils disent, ouais, les Américains, ils sont débiles. Ils ne savent même pas placer la Suisse sur la carte de l'Europe. Ah ouais ? Place l'Origan sur la carte des Etats-Unis. Vas-y. Vas-y, je te regarde. Vas-y, je te regarde. Six appartenances différentes. Tu vois, je veux dire, c'est pas que le Mexique... L'Espagne. Il y a eu l'Espagne, le Mexique, l'Indépendance... Non, il y a eu l'Espagne, la France... Non, dans l'autre sens. La France, l'Espagne, le Mexique, j'essaie de trouver dans l'ordre. La France, l'Espagne, le Mexique, l'Indépendance, la Confédération, les Etats-Unis. All right ! Ah ouais, sacrée, sacrée histoire. C'est ce qu'on appelle les Six Flags Over Texas. C'est les six drapeaux sur le capital texan. Les six drapeaux sur le Texas. Vous parlez souvent d'histoire du Texas comme ça, entre potes ? Ou toi, c'est plutôt toi qui regardes des documentaires, qui lis là-dessus ? Non, j'ai un pote à moi que j'ai partagé en story il n'y a pas longtemps, qui est un powerlifter qui est dans la lunité anti-gang. Ah, le gros, le barbu, là ! Le barbu, oui, qui est très, très passionné d'histoire, de l'Ouest, de la culture country. Donc, tous les deux, c'est vrai que comme on passe pas mal de temps ensemble, on parle beaucoup et j'ai appris énormément, énormément avec lui. Lui, il a vraiment une famille historiquement ancrée au Texas. Il y a tout eu, tu vois. C'est-à-dire que c'est une famille de ranchers. Ils ont un ranch historique dans la famille depuis leur premier ancêtre installé au Texas. Ils ont une partie de ses ancêtres qui sont partis pour la ruée vers l'or. Enfin, il y a vraiment tout le background historique, tu vois, et ancré là-dedans. Donc, ils connaissent très bien la culture, même que c'est la culture country, la musique country, l'histoire de la musique country, tout. Donc, lui, il est balèze là-dessus. Et après, j'ai plusieurs potes qui sont vraiment, ben voilà, patriotes, donc qui connaissent leur histoire. Un peu comme chez les patriotes français, tu vois. T'en as un paquet qui sont passionnés d'histoire aussi. Donc, voilà. Après, est-ce qu'on en parle comme ça ? Bon, il faut que ça vienne sur le sujet parce que ce n'est pas non plus, tu vois, je vais dire. C'est ça que je me demandais, mais tu es quand même passionné, donc on vous en parle de temps en temps. Avec mon paquet là, on en parle assez régulièrement, mine de rien. Est-ce que tu avais de se rajouter par rapport à l'indépendance ? Non, voilà. Écoute, on va voir. Ce sont les primaires républicaines, c'est bientôt. Donc, on va voir. Moi, franchement, je trouve que je suis… Je n'ai pas de point de vue sur l'indépendance parce que déjà, je pense que ce n'est vraiment pas à moi d'en décider. Je me rallierais vraiment… Ça ne me dérangerait pas. C'est-à-dire que moi, je suis profondément attaché au Texas et pas particulièrement au reste des États-Unis, même si c'est vrai que j'aime l'histoire américaine, la Constitution, etc. Tu vois, je veux dire, disons que ça ne me dérangerait pas du tout, ça ne changerait rien pour moi. Tu restes trop au Texas, même si c'est indépendant. Oui, oui, ça ne changerait rien pour moi. Donc, voilà. Et j'estime que je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Mais, par contre, je suis d'accord avec le TNM dans le sens où il faudrait qu'il y ait un référendum. Et ça, je suis d'accord parce que si c'est un sujet qui préoccupe, alors il faut l'avis général. Et après, voilà, on verra bien. Tu vois, si les gens disent non, c'est non, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'ailleurs assez persuadé que ce sera non. Mais il faut que ce soit fait. Donc, j'espère que ce sera fait. Et ce sera intéressant d'analyser le vote. Je vais te donner une information intéressante par rapport à un pays qui est le Liechtenstein. Et après, on va passer à la prochaine actu par rapport à la sécession. Je vais te la lire directement pour que tu aies l'information à la source. La principauté du Liechtenstein est la seule démocratie européenne à reconnaître dans sa constitution l'existence d'un droit de sécession unilatéral. Le deuxième alinéa de son article 4 dispose notamment que chaque commune a le droit de faire sécession de l'État. Liechtenstein, ce n'est pas le pays qu'on peut louer en entier ? Il me semble, non ? Le Liechtenstein, ce n'est pas le pays qu'on peut louer en entier intégralement. Mais putain, mais le micro, il ne marche plus, c'est vrai. On va regarder ça après la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'était très intéressant, cet entretien avec le Geese et Bench autour de la question du Texas. N'hésitez pas à aller regarder l'entretien dans son intégralité. C'est très intéressant. Il parle de plein d'autres sujets. Et évidemment, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires autour du Texas, autour de la question d'immigration. Est-ce que le Texas va réussir à s'en sortir avec Joe Biden ? Il y a un espèce de plot VLC complètement contrôlé par tous les autres. Vous l'avez vu, Joe Biden, dans l'État où il est ? C'est... Enfin, c'est ouf. Bref, ça, c'est encore une autre question. Courage à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Attends.